bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure us l'émission de cmc markets qui se tient tous les après midi à 15h45 15 minutes après l'ouverture des marchés américains aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 octobre le titre du jour est l'indécision perdure en europe comme aux états unis en effet après une semaine relativement volatile je dirais même deux voire trois semaines qui viennent de passer qu'il était relativement volatile les indices se sont positionnés depuis à peu près 24 heures dans une position d'attente demain nous aurons les chiffres mensuels de l'emploi aux états unis cela devrait engendrer des décalages de la volatilité en attendant les opérateurs semblent prudents prennent des bénéfices sur les indices sous les résistances qui ont été atteintes hier et donc on patiente nous allons faire un point sur les dernières actualités je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre sachez que cette vidéo donc comme la matinale est enregistrée et est publiée tous les jours sur youtube avant toute chose un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les cfd je vous invite à en prendre note vous pouvez comme à chaque émission utiliser les fonctions de chat et de questions réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi dans le quart d'heure us de cmc markets nous allons voir ensemble les derniers mouvements intraday le palmarès des actions européennes les statistiques et le chiffre du jour les actualités aux états unis une figure graphique reconnue par la plateforme de cmc markets et bien évidemment je répondrai à vos éventuelles questions alors en termes d'intraday le 440 consolide sous les 4500 points sans volatilité ni aversion au risque comme je vous le disais ce matin dans la matinale on était sous résistance la zone des 4500 4510 points bloc néanmoins on assiste à des prises de bénéfices mais elles ne sont pas appuyées on ne peut pas dire qu'il ya de la version au risque de la peur il n'y a qu'un très léger reflux sous cette résistance le courant reste donc principalement haussier je vous rappelle que depuis le brexit fin juin donc on est haussier à à moyen terme en journalier on est dans des ranges on a réagi sur les bornes basses positivement vendredi depuis on est passé des bornes basses aux bornes hautes que ce soit sur le dax ou le cac le courant reste donc acheteur on a un petit reflux sous 4500 et demain nous avons le nfp côté américain c'est la même chose de l'indécision le futur s&p 500 étant légère consolidation à 2155 points en baisse de 0,2% donc voilà pas de gros mouvements sur le s&p pas de gros mouvements en europe sur les indices c'est l'attentisme qui prend le pas sur le pétrole le rallye continue c'est la septième séance contécutive de hausse pour le pétrole wti qui atteint la zone des 49 5 50 dollars le fameux seuil psychologique on avait atteint cette zone cet été puis on avait connu une consolidation et enfin une remontée à partir du mois d'août et nous voilà de nouveau sur les 50 dollars ce qui booste le secteur énergétique c'est la huitième séance consécutive de hausse pour la paire usd yen donc ça veut dire que c'est la huitième séance consécutive de baisse pour le yen vous n'êtes pas sans savoir que donc les entreprises japonaises sont très exportatrices que lorsque le yen baisse c'est bien c'est un soutien pour les entreprises japonaises et c'est un soutien pour le nikkei donc on a assisté une belle série haussière sur le nikkei une belle série haussière sur l'usd yen nous voilà à l'approche des 104 yens avec le nfp demain est ce qu'on va passer en force cette résistance ou est ce qu'au contraire on va connaître un reflux sachant que le dollar est bien monté ces deux dernières semaines et bien patience nous verrons cela demain à 14h30 qui tout double pour l'argent sur son oblique haussière de moyen terme à 17,6 donc ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres émissions l'or et l'argent sont baissiers de nouveau à court terme on a cassé des supports on s'approche désormais de zone pivot les 17 50 17 60 sur l'argent c'est à peu près la zone des 1250 55 sur l'or je ne dis pas qu'on va toucher ses supports et rebondir fortement ou repartir de l'avant je dis juste que après de telles baisses et avec le nfp vendredi tout est possible on peut très bien avoir des rebonds techniques des mèches hautes si le dollar venait à consolider si au contraire le dollar s'envole et bien l'or et l'argent en pâtiront de nouveau et on ira certainement chercher les supports suivants la tendance étant désormais baissière côté meilleure et moins bonne performance de l'euro stock 50 dans les baisses on retrouve air liquide donc air liquide est en baisse parce que sa note a été enfin sa recommandation a été abaissée par ubs ce matin on retrouve aussi unibail dans les baisses puisque le secteur immobilier recule un petit peu à cause de la remontée des rendements obligataires en europe et puis parce que justement les les une remontée des taux obligataires en europe parce que la bce est susceptible de modifier son programme de rachat d'actifs et de la baisser un petit peu de passer de 50 à 40 millions à d'achats tous les mois et bien les banques en profitent unicredit l'italienne en premier ensuite on a la société générale puis la deutsche bank qui est toujours dans un processus de rebond technique depuis vendredi et puis ensuite axa qui tente de casser sa résistance à 20 euros et bmp donc vous comprenez pour que quoi le cac est aussi solide les financières françaises reprennent du poil de la bête après avoir été il faut le dire sous une sacrée pression pendant un peu plus de 12 mois côté statistiques on a eu à 14h30 les permis de construire au canada supérieur aux attentes à plus 10 4 % alors que le consensus attendait autour de 1% le nombre de demandeurs d'emploi aux usa est ressorti à 249 mille alors qu'on attendait 255 mille donc c'est bien aussi le chiffre du jour quel est-il et bien c'est 34 34 c'est le nombre de semaines consécutives de décollectes sur les fonds actions européens c'est surtout en fait les états unis et puis les émergents qui profitent d'entrée de fonds de capitaux alors que l'europe elle subit des décollectes depuis plus de ça fait combien ça fait ça fait 6 7 mois côté actualité us et palmarès actions donc côté entreprises us pfizer cède son activité perfusion pour un milliard de dollars twitter perdait 16% avant bourse on va regarder où elle en est en fait disney google facebook les sociétés qui avaient dit être potentiellement intéressés et bien semble ne pas l'être tant que cela donc ça fait retomber les spéculations sur le titre walmart anticipe une stagnation de ses profits en raison d'investissements pour attraper son retard dans l'e-commerce donc voilà jusqu'ici walmart c'était de la grande distribution des magasins walmart se lance dans l'e-commerce mais le fait est qu'il y a quand même des investissements à faire qui vont rogner donc ses profits et puis tesla voit goldman sachs a baissé sa note à neutre le titre tesla pourrait donc en subir aujourd'hui la conséquence dans les plus fortes hausses d'hier vous voyez fossiles vous voyez chez apic énergie ce sont les valeurs pétrolières les valeurs du secteur énergétique qui ont le plus profité à la baisse on retrouve salesforce.com salesforce qui a publié des résultats jugés décevant par les marchés pour finir cette représentation voici une figure graphique reconnue par la plateforme de cmc markets c'est un graphique en données horaires sur le nasdaq sur à peu près une semaine vous voyez qu'on est dans un processus de rebond avec des hausses et des baisses qui s'enchaînent à court terme là le nasdaq se cherche si on sort par le bas du triangle eh bien on sera susceptible de revenir ici vers les 4850 en zone de support on peut d'ailleurs tracer je pense une oblique qui passe par tous les plus bas si au contraire on arrive à tenir la zone actuelle et qu'on sort par le haut on irait chercher les plus hauts récents voire les 4900 qui serait l'objectif théorique du triangle donc à suivre est ce que l'on va rester neutre en attendant demain où est ce qu'on va tenter de donner le tempo vous pouvez suivre le nasdaq pour ce faire on passe sur la plateforme de cmc markets donc vous pouvez voir que le cac s'est stabilisé sous 4500 points il est venu chercher 4470 et il tient très bien on est donc dans un marché solide comme je l'expliquais ce matin sur le dax c'est la même chose on a une tendance haussière de moyen terme une tendance haussière depuis vendredi dernier et après trois séances de hausses consécutives il est légitime que l'on connaisse une petite consolidation à plat sur le dax on a un support très clair c'est les 10480 les plus bas des dernières séances et à la hausse les 10650 les plus hauts des dernières séances la cassure d'une de ces deux seuils sera très importante c'est exactement la même chose aux états unis on est dans un range à la hausse on a une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts à la baisse on a en soutien les anciens plus hauts historiques ici à 2137 points on est dans un range depuis à peu près dix jours on se cherche on aura le nfp demain qui théoriquement nous donnera une direction en attendant c'est l'attentisme vraiment qui prévaut sur ces marchés on va regarder ce que donne le titre twitter justement pour voir donc ce qu'il en est suite un petit peu aux retombées des spéculations sur le titre twitter donc twitter il faut bien comprendre que c'est un titre depuis 2014 qui est dans une tendance très fortement baissière début 2016 il avait réussi à se stabiliser sur les 14 dollars et à repartir de 14 à 20 dollars ensuite ici on a cassé les 21 dollars on a eu une spéculation sur un possible rachat et vous voyez que là on a une retombée des spéculations et on se stabilise alors je trouve intéressant de suivre twitter dans les séances et les semaines qui viennent on a une oblique ici de soutien qui passe par tous les plus bas sur le titre qui est ici entre vers 19 19 50 dollars si on revenait sur ce seuil ce serait l'occasion de fermer le gap qu'on a laissé ouvert ici à 19 dollars et puis de venir tester l'oblique je ne sais pas si on va le faire mais si on venait lécher cet oblique et qu'on réagissait positivement sur ce seuil ce serait bon pour la suite et puis même si là à court terme les spéculations retombent je pense que les discussions sont lancées certaines sociétés doivent s'intéresser à twitter et on pourrait de nouveau prochainement avoir des rumeurs de rachat donc twitter c'est un titre spéculatif c'est à savoir mais ça peut être pas mal de le suivre dans les séances les semaines qui viennent je pense également que j'écrirai une analyse sur ce titre on peut regarder aussi rapidement le palmarès des 4000 actions qui sont sur la plateforme de cmc markets dans les baisses on a une pharmaceutique à moins 48% donc très certainement une société biotech avec les biotech c'est très spéculatif elles peuvent être rachetés au double de leur prix mais elles peuvent aussi décevoir et perdre très vite une partie de leur capitalisation exemple aujourd'hui donc ce titre perd 48% en séance dans les baisses on retrouve aussi twitter donc qui est en baisse de 17% on retrouve astronic corp qui est en baisse de 15% je trouve toujours intéressant de regarder les plus fortes hausses les plus fortes baisses parce que vous voyez un titre comme astronic on baisse de 15% mais on revient sur un support clé donc faudra voir si ce support clé tient en clôture ou pas et puis dans les hausses on jette un oeil on retrouve zumié donc ici un titre je pense qui est relativement spéculatif puisque il est très volatil sur ce genre de titre on peut voir qu'il ya ici une sorte de barrière à 22 dollars donc on est en train de passer du bas d'un range au haut d'un range ici avec un gap haussier on arrive en zone de résistance il n'est pas dit qu'on aille beaucoup plus haut à moins que cette zone des 22 dollars soit dépassé très nettement et puis une autre société que je connais quand tout me corp donc là typiquement on a un gap haussier à plus 10 ensuite des prises de bénéfices donc ça généralement ces genres de titres sur lequel ça ne bouge plus forcément après en séance des titres dans le secteur de l'énergie de l'extraction qui se reprennent dans la lignée des hausses du pétrole ensuite on va regarder les matières premières donc sur les matières premières le sucre valide le fait que la zone des 23 cents est solide belle zone de résistance de moyen long terme on y échoue pour la troisième fois consécutive donc ça c'est à surveiller ensuite le pétrole ça y est il a passé les 50 dollars on est à 50,12 le pétrole profite de l'accord de l'opeb de la semaine dernière plus des stocks inférieurs aux attentes vous noterez que le pétrole arrive à monter même avec un dollar qui est fort donc ça veut bien dire que le mouvement est puissant ici en août on a connu un mouvement haussier en deux semaines et demie de 25% sur le pétrole si on devait le reporter au point bas récent à 42 50 ça donnerait une cible théorique ici vers 52 53 dollars ça voudrait dire qu'on irait chercher les plus hauts annuels et qu'on les dépasserait et qu'on reviendrait donc vers ici là où j'ai écrit cible théorique ensuite qu'est ce qu'on peut regarder on peut regarder le blé qui continue de taper à la porte de sa résistance qui tente de passer mais pour l'instant ce n'est pas clair le blé est dans une tendance baissière de moyen terme mais à court terme il essaye de dépasser sa résistance s'il y arrivait ce serait donc la porte ouverte un rebond un peu plus puissant mais pour l'instant ça ne passe pas très nettement donc à suivre dans les heures et les séances à venir concernant l'argent comme je vous le disais au début de cette présentation si on prend vraiment les mèches ici qui passent par les plus bas depuis les six derniers mois avec les plus bas ici de janvier et les plus bas ici de mars fin mars et bien on tombe à peu près dans la zone actuelle de prix mais comme je l'ai expliqué sur l'or et l'argent on peut avoir des rebonds techniques mais là le mal semble fait donc demain on a le nfp je fais quand même très attention il n'est pas dit qu'on est de la volatilité puis une mèche haute potentiellement une chose est certaine pendant six mois on a eu une belle hausse sur le cours de l'argent on était dans un triangle on en est sorti par le bas c'est quand même pas positif et puis souvenez vous quand on regarde l'argent en données hebdomadaires si on regarde l'argent sur les trois dernières années on voit bien quand même que c'est baissier donc voilà il n'est pas dit que les cours arrivent à se reprendre et si on prenait les plus bas différemment on pourrait même considérer cette oblique comme cassé donc sachez une chose moi je ne suis pas à la quête du point bas sur l'argent et l'or je il est bien connu que nombreux particuliers aiment acheter de l'argent et de l'or au premier semestre c'était très beau c'était très bien là on achetait maintenant dans cette configuration là c'est quand même se mettre en danger donc l'or même chose lors on a cassé un triangle on est sorti par le bas on était dans un canal haussier de moyen terme on l'a cassé par le bas à très court terme ici on a une zone de soutien à 1252 c'est une zone sur laquelle on pourrait assister à des prises de bénéfices c'est une zone à partir de laquelle si le nfp demain fait baisser le dollar on pourrait avoir un rebond technique une remontée des courses ou résistance mais mais une fois ce rebond potentiellement fait il faut garder à l'esprit que tant qu'on restera désormais sous 1290 1300 c'est baissier avec des risques baissiers voilà et dernière chose le gaz naturel le gaz naturel on a les stocks cet après midi à 16h30 donc le gaz naturel il avait reflué sous les 3,10 sous sa résistance annuelle un pivot de long terme il a réussi à regagner ici son support des 2,95 les anciens plus hauts annuels avant le dépassement ici fin septembre donc là on peut considérer qu'on a une sorte de pivot tant qu'on reste au dessus des 2,95 on pourrait aller challenger de nouveau les 3,10 et si on les dépasse ouvrir la porte au 3,30 si on repasse sous les 2,95 ce jour ou demain c'est que la tendance devient complètement neutre à court terme et je m'en désintéresserai donc un petit peu après côté devise côté devise gilles me demande ce que je pense de l'AUD NZD sans particulièrement regarder la paire j'aurais pu vous dire que depuis deux semaines on était ancré dans un rebond technique qui est dû à la surperformance de l'AUD quand on regarde un graphique mensuel on voit bien qu'on est sur une zone d'importance ici la zone est 1,05 1,05 30 travaillée en 2004 2005 puis ensuite 2014 15 16 donc c'est une zone clé en données hebdomadaires on avait un beau range ici fin 2015 début 2016 on en est sorti par le bas puis on est revenu dedans puis on est ressorti par le bas là on redevient dedans c'est vraiment pas évident c'est pas propre comme configuration on a un beau retournement ici on a un beau chandelier haussier on a regagné une résistance donc c'est des points positifs après pour vraiment qu'il y ait un retournement validé à moyen terme faudra casser cette zone des 1,07 1,07 80 1,07 50 1,07 80 pour l'instant on peut tout simplement suivre la tendance de court terme vous avez une tendance vous pouvez tracer une sorte de petit canal donc tant qu'on est dans un canal haussier la tendance haussière peut perdurer en direction des résistances si on casse cette résistance de moyen terme ça ouvre la porte à plus de potentiel par contre si à un tout moment on vient à casser ce petit canal haussier de tendance on pourrait de nouveau se remettre en range et la paire deviendrait de nouveau inintéressante donc il faut faire attention une autre paire dont je voulais vous parler c'est l'euro gbp l'euro gbp en fait est en train de tenter de sortir par le haut d'un canal haussier alors si on prend les cours de clôture ici et là ça peut peut-être donner quelque chose d'autre j'essaye de de voir ce que je pourrais trouver pour cadrer la chose mais je n'y arrive pas particulièrement après on peut sûrement tracer une oblique qui passe par voilà qui passe par tous les plus hauts et ça je trouve ça intéressant donc là on a une belle oblique qui passe par les plus hauts sur l'euro gbp l'euro gbp qui est sur acheté qui était dans un canal haussier on est sur la borneau du canal haussier sur une oblique haussière qui passe par tous les plus hauts depuis des mois donc là potentiellement on a une zone de résistance majeure concernant la livre pour l'instant c'est la baisse et je garde juste en tête qu'en données mensuelles on approche d'une zone clé on peut tracer en effet une oblique baissière par tous les plus bas depuis 20 ans qui passe dans la zone actuelle mais pour l'instant j'ai rien à dire c'est baissier par contre si à tout moment la livre venait à se retourner et à réintégrer les 1.28 ces anciens plus bas annuels et à donner des signes de hausse c'est que potentiellement il y aurait eu un piège et les acheteurs reprendraient la main et puis dernière paire à vous montrer l'usd yen j'en parlais donc en introduction l'usd yen monte depuis 1 2 3 4 5 6 7 8 séances consécutives c'est une bonne chose pour le nikkei c'est une bonne chose pour l'appétit pour le risque on arrive désormais sur un point clé demain on a le nfp et donc qui tout double sur cette paire si on passe les 104 c'est la porte ouverte au 107 et inversement si on échoue dessous et ben on restera dans une tendance baissière de fond ça ne l'oublions pas voilà c'est la fin de ce point le quart d'heure us j'espère que ça vous a plu je poste la vidéo sur youtube vous pouvez me retrouver sur bfm à 17h30 et puis demain rendez vous à 10 heures pour la matinale 14h15 pour le live nfp et 15h45 pour le quart d'heure us bonne fin de séance à tous bonne soirée et à demain